Nous sommes le 4 mai 1980 à l'esplanade du Palais du Peuple. L'abbé Laurent Monsengo est ordonné évêque par le pape Jean-Paul II. 41 ans plus tard, c'est au même endroit que la nation lui rend des derniers hommages. Prélats, officiels, fidèles catholiques et différentes autres personnalités étaient présents. Pour un hommage national mérité à ces grands hommes d'église et figures de proue du combat pour la démocratisation de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Cholombo, et son homologue de la République sœur du Congo, Denis Sassou Nguessou, sont venus rendre leurs derniers hommages à ces pasteurs dont l'influence et la rénommée ont franchi les limites du continent. Ces funérailles ont connu plusieurs temps forts. Premièrement, la messe dite par le cardinal Fridolin Mbongo. Dans son homélie, l'officiant a exhorté l'assistance sur les bonnes œuvres à pratiquer et qui demeurent éternelles dans les cœurs des hommes. Pour les prédicateurs, l'hommage le plus important à rendre à papa cardinal, c'est de continuer son combat et d'accomplir l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup plus. « Viens partager la joie de ton maître », Mathieu 25, 21. Ces combats dont il n'a été que l'humble serviteur, l'œuvre de Dieu dans la situation actuelle de notre monde, de notre pays, c'est de voir l'Afrique, c'est de voir le Pomo debout, uni et prospère. C'est de voir les fils et les filles de ce grand continent, de ce grand pays, sans distinction de langue, des tribus, des religions, des classes sociales, se donner la main pour faire réculer les frontières de l'injustice, de l'égoïsme, de l'exploitation des pauvres, et s'engager à bâtir dans la paix ce Congo de nos rêves, ce Congo plus beau qu'avant, tel que nous chantons dans notre hymne national. Un message interpellateur qui a précédé la cérémonie des dépôts des couronnes de fleurs par les deux chefs d'État, saluant la mémoire de ces géants. Un géant dont le mérite ont été récompensés à travers la décoration par le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, à titre posthume du cardinal Moussengo, admis dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, en présence de nombreux cardinaux et archevêques venus de plusieurs pays africains et européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Des témoignages émouvants ont été faits sur le Dauphin Prélat. Tous, unanimement, ont salué sa mémoire, son combat, pour un état de droit en RDC et ses grandes valeurs chrétiennes. Né le 7 octobre 1939, Mgr Moussengo a fini sa course à Versailles en France le dimanche 1 juillet 2021, où il avait été évacué pour suivre des soins appropriés. Les hommages à Papa Cardinal se poursuivent à Kinshasa et l'inhumation est prévue ce mercredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...